bonsoir 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 à tout le monde bonsoir au peuple de guinée mort là ici là l'enfant des canyans avocat international de son excellence et là je m'appelle l'eau d'alain diallo voilà aujourd'hui c'est ça mon t-shirt c'est le t-shirt du général que je vais porter aujourd'hui et donc là je suis en mode général Omar Sissoko Mbalo et donc là vous avez vu le titre c'est que j'ai écrit là bas s'il vous plaît partagez la vidéo au maximum au maximum voilà je viens de communiquer avec mes amis en guinée là bas donc c'est très très important vous avez vu ce que j'ai écrit sur le titre je dis très 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 urgent partagez à tous vos amis à tous vos collaborateurs à tous vos potes partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît parce que cette vidéo je suis là encore pour alerter malik sangron vous le connaissez très bien le directeur général de la caisse de la sécurité nationale je sais pas quoi quoi de la caisse nationale je sais pas quoi vu qu'alfa condé est battu dès le premier tour a décidé d'envoyer ses loupards pour aller s'attaquer aux urnes là c'est ce soir dès que 19h30 19h comme ça ils vont aller s'attaquer aux urnes pour dire que les loupards se sont attaqués aux urnes et donc vous savez très bien malik malik sangon il a ses loupards avec lui vous le vous le savez très bien il a des jeunes qui l'a recruté il les a donné des armes des armes de guerre des armes blanches tout 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 vu qu'alfa condé est battu maintenant qu'est ce qu'ils veulent c'est d'aller s'attaquer aux urnes donc en complicité avec les forces de sécurité les gendarmes et policiers qui vont garder qui vont sécuriser soi-disant sécuriser les bureaux de vote donc c'est archi faux donc en complicité avec ces gens là ces loupards viendront s'attaquer aux bureaux de vote s'attaquer aux urnes plutôt parce que vous le savez ils vont après le vote les gens les délégués vont prendre les urnes pour envoyer c'est comme ce qu'ils ont fait à matam le 18 bon et lors des élections communales et communautaires donc on a vu ça à matam et donc ils ont décidé de faire la même chose c'est pourquoi il est très important de garder nos voies de sécuriser nos voies comment sécuriser nos voies il faut qu'on reste c'est qu'il faut qu'on reste très très vigilant ils sont prêts ils savent déjà qu'alfa condé a perdu qu'alfa condé est battu ils savent ça déjà donc ils sont sur tous les fronts pour au pro 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 comment je peux dire ça pour orchestrer des fraudes donc là il faut réellement surveiller ta voix comment surveiller ta voix il faut partir dans les bureaux de vote si tu comprends ce que je te dis tout de suite là tu pars dans les bureaux de vote si tu as recensé ici si tu t'es bon excusez moi pas recensé si tu as voté dans ce bureau de vote c'est que tu dois faire tout simplement c'est d'aller dire à tes collègues ah si vous votez attendez que réellement que le que que les urnaux partent jusqu'à la destination finale et donc si vous faites ça vous avez complètement aidé vous avez vous avez aidé le parti et là vous avez sécurisé vos voies là votre rôle aujourd'hui c'est de et donc ça c'est votre rôle aujourd'hui le rôle des militants de l'ufdj cette fois ci c'est l'oude alain jalo a remporté là c'est très clair c'est l'oude alain jalo a remporté ses élections d'elle au premier tour et donc votre rôle est très clair si vous avez de l'argent achetez les sandwichs les gâteaux manger la fatigue d'aujourd'hui ne peut pas réellement gâter notre notre vie pendant six ans la fatigue d'aujourd'hui seulement une seule journée on a passé les mois de ramadan on a gêné 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 dans toute la journée on n'a rien mangé et donc allez-y vous allez sécuriser les bureaux de vote malik sankho il est prêt puis en sécurisant les bureaux de vote préparez vous très bien parce que ces gens là vont partir avec des machettes s'il faut même avec des armes de guerre et donc vous avez les jeunes qui connaissent vos vos quartiers et donc c'est que sécuriser vos bureaux de vote et accompagner les urnes jusqu'à la destination finale parce que ces gens là sont prêts aujourd'hui à brûler ce pays la guinée qu'on a crié et donc c'est très important ce que je suis en train de vous raconter comme ça je ne peux pas venir ici vous raconter de n'importe quoi donc nous sommes là pour déjouer leur plan donc nous sommes là dans ce cadre pour déjouer leur plan préparez vous conséquemment et partagez cette vidéo au maximum et dites à vos collègues à vos proches à vos parents de surveiller les bureaux de vote et d'accompagner les urnes jusqu'à la destination finale ne restez pas ici et voir deux jeunes trois jeunes de déjouer ce sont les délégués quatre personnes pour prendre ces urnes à les déposer non ils peuvent sortir et menacer ces gens prendre les gires les urnes et puis les saccager c'est possible ils sont prêts ils ont mille plans pour ça mille plans pour ça aujourd'hui ils sont sur tous les fronts ça c'est pas seulement malik sancon il ya le ministre de la de la sécurité ministre de l'intérieur albert d'amantan kamara il ya brema kondé il ya ministre de la défense et moment djani en tout cas il ya qu'à s'ouvrir tous les militants il ya tous les responsables de rpz arc-en-ciel donc ils sont très très paniqués aujourd'hui ils sont hyper paniqués ils veulent la guerre en guinée conakry ils ont vu que réellement ce vote dans la transparence alfa kondé ne peut même pas avoir 12% des électeurs je vous dis des sous phrases afin qu'on ne peut même pas avoir 10% donc là je suis très clair ce que je suis en train de vous dire c'est qu'ils ont les bureaux de vote alors d'abord allons on va voter parce que c'est le candidat de l'alternance c'est le candidat de l'alternance vous devez comprendre tous ces hommes politiques qui sont partis aujourd'hui tous ces hommes publics qui sont partis aujourd'hui pour voter on choisit c'est l'eau d'un diablo parce que c'est lui qui peut aujourd'hui sauver notre pays sauver notre jeune démocratie et comme le gouvernement a vu réellement qu'il n'a aucun soutien aujourd'hui il a décidé d'envoyer les loubards via malik sancon vous savez malik sancon a plus de mille jeunes loubards il les a récrutés pour aller réellement juste défendre les intérêts du rpz en s'attaquant aux citoyens et donc là il faut qu'on se prépare informer les gens si tu es dans le bureau de vote numéro 8 numéro 18 numéro cent tant 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 il faut tout simplement partir dire à tes collègues qui sont là bas moi j'ai voté je vais rester je vais sécuriser ce bureau de vote il n'y aura pas de pagaille je vais sécuriser ma voix les urnes vont partir jusqu'à la destination et si réellement je je suis au courant maintenant et que réellement je sais réellement ces urnes sont partis à la destination mon travail mon rôle c'est quoi c'est de retourner à la maison et donc là c'est ça les urnes doivent partir à la destination finale nous avons nos délégués les militants de l'IFDG on ne peut pas dire que c'est les 32 000 délégués que l'IFDG a déployé que c'est tout seulement qui vont réellement sécuriser les bureaux de vote non vous les citoyens vous avez décidé de voter pour l'alternance votez pour celou d'alendialo et là aujourd'hui votre rôle c'est d'envoyer celou d'alendialo au palais sérotouréa et comment celou d'alendialo peut partir au palais sérotouréa sans que réellement vous ne sécurisez pas les bureaux de vote et sans que vous ne restez pas là-bas pour accompagner vos voies sécuriser vos voies et sécuriser les urnes il ne s'agit pas de sécuriser les bureaux de vote vous savez pour sécuriser les bureaux de vote ça c'est pendant la journée après maintenant le vote où les urnes vont partir accompagner ces urnes et éviter les polémiques et donc ils vont compter ils vont voir on va regarder très bien tel candidat a eu ça ça c'est le rôle des délégués qui ont été envoyés par l'IFDG tenons nous bon cette fois ci celou d'alendialo il est le président de tous les guinéens celou d'alendialo a déjà remporté ses élections il a déjà remporté ses élections cela est très très clair celou d'alendialo a remporté ses élections aujourd'hui présentement là où je vous parle à l'heure là c'est les coups des fils qui se passe et qui 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 balance au niveau du palais sérotouréa au niveau réellement de ce régime de ce gouvernement et donc ils savent que celou d'alendialo a remporté ses élections celou d'alendialo a remporté ses élections je raconte pas de n'importe quoi et donc les citoyens là je vous mets en alerte vous devez comprendre les citoyens guinéens vous devez comprendre une chose sécuriser les bureaux et les bureaux de vote pour les bureaux de vote sont sécurisés accompagner les urnes jusqu'à la destination mais c'est pas deux personnes des ou trois personnes ou quatre personnes qui m'appellent à l'air là ou quatre personnes non non c'est pas quatre personnes deux personnes c'est pas ça des envoyés par exemple dans ce quartier où je suis si je suis en guiné qu'on a créé aujourd'hui mon quartier cagbelin par exemple cagbelin cagbelin plateau si si réellement il ya un bureau de vote au groupe scolaire alléluia ou bien au groupe scolaire batte-souman ou saint robert les éléments qui sont là bas les militants de l'ue fdg de saint robert doivent sécuriser le bureau de vote et doivent accompagner j'ai dit bien accompagner les urnes c'est pas de personnes deux personnes ne peuvent absolument rien et communiquent déjà entre eux le gouvernement et ses éléments communiquent entre eux et puis à la militaire aussi qu'ils vont réellement déshabillés qui vont porter qui vont qui seront ainsi ville pour aller s'attaquer aux urnes comme déjà ils savent que ces élections là alpha condé est foutu il est foutu en et donc ils sont dans ils sont sur tous les fronts pro 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 les fraudes et donc préparons nous conséquemment et disons que réellement cette fois ci si c'est passé l'eau d'alendialo c'est c'est l'eau d'alendialo donc le combat est très clair je suis un général marci soquembalo donc mon sang est hyper chaud comme ça comme vous le savez et donc là préparons nous conséquemment et protégeons nos voix et disons qu'alfa qu'on y doit partir c'est l'eau d'alendialo a remporté ses élections je ne raconte pas de n'importe quoi et donc le gouvernement est complètement épuisé fatigué ce qui est fatigué mentalement ils sont c'est que je sais pas comment je peux dire ça ils sont embrouillés ils sont embrouillés ils savent aujourd'hui que c'est l'eau d'alendialo a remporté ses élections et donc préparons nous conséquemment sécuriser le bureau de vote là c'est présentement il s'agit pas aussi juste de sécuriser le bureau de vote parce que j'ai voté pour celle où d'alendialo et partir à la maison acheter des chandises acheter des gâteaux en tout cas tout 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 acheter des nourritures pour manger rester là bas la fatigue d'aujourd'hui seulement ne peut pas gâter mon avenir pendant six ans pendant six ans d'abord on a passé ces dix dernières années dans la pire dictature dans l'injustice totale et donc aujourd'hui même si tu es épuisé il faut rester dans les bureaux de vote il faut réellement sécuriser ta voix ou il faut qu'on sécrise nos voix il faut qu'on sécrise les bureaux de vote sécuriser les bureaux de vote cependant réellement la journée et après maintenant les votes parce que 18h30 ils vont fermer les bureaux de vote ou à 19h00 et donc là au moment où on transporte les urnes il faut qu'on accompagne les urnes jusqu'à la destination finale parce que là il faut qu'on comprenne qu'ils sont prêts pour tout malik sancon il est prêt il a des il est en consultation déjà avec avec ces 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 jeunes loupa je vous dis ici devant tout le monde j'ai un ami qui fait partie du groupe de malik sancon j'ai un ami qui fait partie du groupe de malik sancon et donc là ne minimisez pas de dire ouais aujourd'hui les élections et le vote se passe calmement le vote se passe dans la tranquillité c'est pas pour le moment ils savent déjà les bureaux de vote sont sécurisés ils savent déjà les bureaux de vote sont sécurisés mais à leur plan c'est d'attendre une fois en transportant réellement les urnes ils vont aller s'attaquer aux urnes ou billets saccagez et de dire maintenant tout est mélangé comme ce qui s'était passé à matin et donc là préparons-nous conséquemment un gars qu'il n'y a pas de me d'euphorie il y a de gira militant la gine cabine a répondu c'est qu'on a pour la gine cabine sur ses billes votées ma cellule à l'endja l'eau l'appel sur ses billes votées ma cellule de l'endja l'eau n'a pas de maman c'est nancé maman c'est maman c'est maman c'est maman c'est maman c'est maman malik sans con roi kolo malik sans con mirigné miriboro inara ato barato alfa qu'on n'a pas perdé les élections à celle de l'endja l'oubara gagné à ramire à l'oubara plus de combien de mille et quelques voire même trois mille personnes à n'est recruté riné sa et urner et n'a kankirade à kono raon c'est a voté de wona soubange dit puis on a voté n'a kankirade irakédi n'a ma dende rancu donc toujours et waman nana yensin fait et rafraway et baragi urnel yensin à soka minireki donc on a koulou et pregna birman ou nan serabama ou mawalina fin dira nan serato quand on siga voté de barakole va voter cellule de l'endja l'obé ma metti et n'a siga de ma metti et timane et s'indé nana élection et son un an vote bara et biro de vote sécurisé en numara et il ou na hanou mara pas ce que tout toi y est à mou kekira bama mekira tueye yi ratage mou kekira bama mekira donc tu ziloumane na hanou maré ina luna hanou maré imam bi ima urna kankirade nare naki nakankirade foré kankirade imam nakankirade meme ou c'est ki wakenni halama kaskia dendrin kasef de secteur koinara kasef de quartier koinara kameri nara akontina biratou ou biria hori givouana reki gimi kassabi nan voté selouda l'endja l'obé gimi kassabi nan voté qui candidat be wara bama ne kiné donc arafika birimbe cimi idonare touzou mosik pete doudoube ou nbe landa reno hande deng hande konyalande mawondo c'est jour historique hande konyalande mawondo pas réellement gouvernement handi alfa konde kala mouno be handi bekei ni perle il don hande malek san kongo net do vraiment bondo net do nyolo net do bondo babeyi election jidim fin do do bureau de votou jidino sékiriza mou ya mou ya non bureau de votou jidino sékiriza mou ya mou ya non mena kobe fala fin dodo hande programma pen konu ko malik san kondesidi ya gol ojeta soukabe makobin il don handi be mou marie mille et quelques plus de mille et trois mille jeunes soukabe mauvais rekriti moment ben don imo johnny ben don armo de géridi imo johnny ben don armo blanchi gharai touzou fernoro n'a problème parce que fernoro be handi be wawata fousse contre soukabe mena si il n'yadino ya de haka destination kobe fala hande kadi ou ya gol be atakadine urnigi be bonna urnigi ding yimbe ben non inna waye koni be inna o urnigi ding atakama hare anon voama on bonifeste sa desidi ya gol votango seloudal enjalo si ayei akoshi ko seloudal enjalo on ton golema onko honno dabor premier golema onta ko ya sekirizo biro de voton sa sekirizo biro de voton ko ya wounoud onka di jordoda aton so da sandis kha jihande o wata en khaifus watawar de godo ideng ndi sumayon fo'pe en hora yla bimbi hakikidi don ka ande zuru ni onse da mayor togo sandis sondi sordi sadis wadadun don kajifa ma madun jokito dun nkar sakuma nyama donk sawo ti kwe hapo sekirizo biro de voton sekirizo vwa maon ko vwa ku watanda kon elazmo matselu dalingchalu dong urnijidin dia anki lawe kwe di kessu wikwe akompanya mok akompanya Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.